Existe-t-il un fournisseur de prix de ton demande 100% français, fiable et de qualité ? La réponse est oui, il s'agit de Tuntoo et on va voir ensemble comment utiliser Tuntoo pour faire du prix de ton demande en 2021 et pour les années à venir. Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, on va parler ici de prix de ton demande en France avec Tuntoo qui est le fournisseur par excellence pour faire du prix de ton demande. Tuntoo est également une marketplace, ça signifie que vous allez pouvoir vendre directement sur cette plateforme, créer votre boutique directement sur cette plateforme sans avoir besoin de passer par Shopify. Mais vous pourrez également créer une connexion entre votre compte Tuntoo et Shopify pour vendre vos produits sur votre boutique Shopify. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel je partage quotidiennement mes astuces et conseils pour cartonner dans vos business en ligne, que ce soit l'affiliation, dropshipping ou prix de ton demande. Cliquez dans la description ci-dessous pour nous rejoindre. Et puis maintenant que c'est fait, on va passer au vif du sujet. Tuntoo est donc le fournisseur de prix de ton demande par excellence. Pourquoi se serait-il bien d'utiliser Tuntoo ? Tout simplement pour proposer des produits de qualité françaises, des produits 100% made in France, avec une livraison très rapide puisque ici vous aurez des produits livrés en 3 à 5 jours. Tuntoo est également une plateforme de grande qualité, donc les produits sont vraiment excellents. Sachez qu'avec Tuntoo, vous allez pouvoir personnaliser vos produits, mais également les emballages ainsi que les factures, etc. Tout sera au nom de votre marque. Autre avantage à utiliser Tuntoo, ça va être la marketplace. Tuntoo est une marketplace. Vous allez pouvoir vendre directement vos produits et je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir le faire. Alors ici par exemple, quand vous êtes un acheteur, admettons que vous soyez venu ici pour acheter un produit, vous avez donc la partie personnaliser. Je vais sur T-shirt personnalisé, si je veux acheter un T-shirt. Hop, je clique sur personnaliser ici. Voilà, et là vous verrez que j'aurai le choix, soit ajouter un texte, je peux rajouter une image, donc ma propre image, ou alors je peux choisir un motif. Vous voyez ici qu'il y a différents motifs, et là vous voyez choisir un motif. Et ici, il y a tout un tas de motifs différents, donc motifs pour l'amour, motifs pour l'amitié, motifs pour les couples, ça marche bien ça, les motifs pour les couples, pour les célibataires. Et vous voyez que le motif a un coût ici. Le motif coûte 3 euros. Si je mets ce motif-ci par exemple, vous voyez que ce motif me coûte 3 euros. Ok ? Quand je vais acheter le T-shirt, les 3 euros ici, qui sont donc le prix du motif, ils ne vont pas aller dans la poche de Tuntoo, ils vont aller dans la poche de quelqu'un, comme vous et moi. Car oui, les motifs ici ne sont pas faits par Tuntoo, mais par des gens comme vous et moi. Ça signifie que dès aujourd'hui, vous pouvez créer des motifs et vendre les motifs sur la marketplace. Et dès que quelqu'un vient pour créer son T-shirt, créer son vêtement personnalisable, s'il choisit votre motif, vous allez toucher directement 3 euros. C'est une manière de vendre simplement sur Tuntoo. Bien entendu, vous pouvez créer directement votre boutique et vendre vos produits sur Tuntoo. Mais vous pouvez également vendre simplement des motifs et générer des revenus. C'est une excellente manière de générer des compléments de revenus avec Tuntoo. Puisque les motifs, comme vous le voyez, ils ne sont pas compliqués à créer. Vous les mettez sur la marketplace, simplement. Vous ne faites même pas de promotion ou rien. Et dès que quelqu'un vient pour créer son vêtement personnalisé, s'il choisit votre motif, vous allez toucher une somme. Une astuce que je peux vous donner ici, vous voyez qu'il y a pas mal de motifs sur différentes thématiques. Ce que vous devez faire, c'est aller dans des thématiques où il n'y a pas énormément de motifs. Comme par exemple dans Amour, si je vais sur Célibataire, vous voyez qu'il y a très peu de motifs. Or, c'est une niche qui est à prendre. Puisque beaucoup de personnes, enfin il y a des personnes qui viennent pour créer des vêtements pour Célibataire. Donc, vous pouvez très bien créer un motif pour Célibataire. Et vous êtes quasi certain d'être vu quand une personne va venir choisir des motifs pour Célibataire. Ok ? Et donc là, vous augmentez drastiquement vos chances de générer des ventes en suivant cette stratégie. D'accord ? Maintenant, pour créer votre boutique sur TuneTour, ça va être très simple. Dans un premier temps, vous allez créer votre compte sur TuneTour. C'est 100% gratuit. Vous n'aurez rien à dépenser. Je rappelle qu'en prix de ton demande, quand une personne passe commande sur votre boutique, ce n'est pas vous qui encaissez la commande. C'est la plateforme, donc TuneTour, ici, qui va encaisser la commande et qui va vous reverser directement votre commission, donc votre plus-value, que vous aurez fixé au hasard. Ok ? Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais donc dans Créer votre boutique. Et là, vous voyez que j'ai le choix entre lancer une campagne de vêtements et objets personnalisables ou alors vendre directement des motifs sur la Marketplace, enfin du moins vendre des motifs sur TuneTour. Alors, je vais donc dans Lancer ma campagne, Vendre maintenant. Et là, du coup, je vais pouvoir choisir un produit. Donc, je vais dans Changer de produit. Et là, j'ai une gamme vraiment très complète d'articles. Donc, c'est ce qui est bien également avec TuneTour. C'est que, d'une part, c'est français et d'autre part, il y a pas mal d'articles ici. Je crois qu'ils ont plus de 2000 articles, je crois. Donc, vous pouvez vraiment faire de belles choses ici. Autre que des T-shirts, vous pouvez vendre tout un tas d'articles autre que des T-shirts. Par exemple, ici, vous avez des boxers pour hommes et des boxers longs pour hommes. Ça aussi, c'est une bonne niche pour vendre en prix de ton demande. Vous créez votre marque de boxers personnalisées. C'est une excellente niche. Je vous en parle davantage dans le programme complet. Vous avez également des articles pour femmes. Et puis, vous avez la partie enfant et bébé. Vous avez la partie accessoire ici. Vous avez, entre autres, des puzzles. Et les puzzles, j'en parle dans le programme complet. C'est une excellente niche des puzzles personnalisés et des puzzles personnalisables. Vous offrez à vos clients la possibilité de personnaliser eux-mêmes leurs puzzles. Ou bien, vous faites des puzzles éducatifs pour enfants. C'est une excellente niche. Vous voyez que le prix de ton demande, ça va beaucoup plus loin que de vendre de simples T-shirts. Dans notre exemple, on va aller sur les doudous. Et là, vous avez des peluches. Là encore, vous avez une bonne niche de produits personnalisés. Je vais prendre juste un exemple comme ça. Je vais prendre la peluche nouveau-né. Et maintenant, je peux rajouter un motif. Et rappelez-vous ce que je vous expliquais pour les motifs. C'est que ces motifs ont été faits par des personnes comme vous et moi. Donc, même quand quelqu'un vient sur Tintu pour créer ses produits personnalisés, enfin, pour vendre des produits personnalisés, s'il utilise des motifs, et bien, la personne qui crée ses motifs, elle encaisse tout simplement des revenus. C'est le moyen le plus simple pour gagner des revenus en prix de ton demande avec Tintu. C'est de vendre des motifs. Comme ça, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qui est vêtements, quels vêtements choisir, quelles marques faire, etc. Vous créez tout un tas de motifs. Je vous conseille de créer une cinquantaine de motifs, de les publier sur Tintu. Et à chaque fois que quelqu'un vient pour créer son produit personnalisé, que ce soit quelqu'un qui vient pour acheter son produit ou pour revendre le produit, dès qu'il met le motif sur le produit en question, et bien, vous gagnez des revenus. Donc, dans notre exemple, je vais mettre un motif au hasard. Je vais mettre trois cœurs. Allons-y. Et voilà. Après, je peux rajouter une image personnelle. Mais je ne le ferai pas dans cet exemple. Je peux choisir un autre motif. Je vais dans famille, bébé. Et puis, je mets I love my daddy. Celui-ci, je le retire. Et voilà. I love my daddy. Donc là, j'ai créé tout de suite une marque de peluche. Et sachez que, moi, je recommande, pour aller plus loin, d'avoir sa propre boutique Shopify sur laquelle vous pouvez permettre à vos prospects, à vos clients, d'ajouter leur touche personnelle sur leur produit. Donc aujourd'hui, vous pouvez créer une marque de peluche pour bébé, des peluches personnalisées et personnalisables. Donc, le prospect, il pourra rajouter sa touche personnelle. Donc, dans cet exemple, je ne le ferai pas puisque c'est très long à expliquer comment vous pouvez faire ça. Mais voilà. Sachez que pour aller plus loin, vous pouvez le faire. En restant uniquement sur Tuntoo, vous ne pouvez pas le faire. Mais dans l'exemple ici, ça va être suffisant. Donc, maintenant que j'ai fait cela, je clique sur « Étape suivante ». Et voilà. Donc là, le prix de revente, il est de 29,90 €. Je peux l'augmenter, je peux l'abaisser. Vous voyez que les deux couleurs, elles sont mises ici. Ici, j'ai l'objectif de vente, qui est un objectif facultatif. Donc, moi, on va le mettre, disons, à 100 ventes. Et si je fais 100 ventes, du coup, j'obtiens 1053 € de bénéfice net. C'est la somme qui va vous renverser Tuntoo directement sur votre compte PayPal ou votre compte bancaire. Vous n'avez pas besoin de Stripe, pas besoin de PayPal Business. Après, ici, vous pouvez rajouter des produits avec le même design, le même logo ou avec des logos différents. Le titre de la campagne. Peluche, ourson, I love my daddy. Description. Donc là, je vous ai fait un petit texte ici. On va mettre tout cela en forme. On va le centrer. Hop, ça, on le met en titre. Le centrer également. Le centrer. Le centrer. Titre 2. La date de fin, on va la mettre au 30 janvier, oui. Et ici, vous avez votre URL. Donc là, vous n'avez même pas besoin d'acheter un nom de domaine. Vous pouvez vous servir du nom de domaine de Tuntoo. Donc là, si vous voulez faire la promotion de votre campagne, vous aurez l'URL Tuntoo.com slash campagne slash peluche tiré ourson I love my daddy. Voilà. Et évidemment, vous pouvez acheter un nom de domaine premium si vous avez votre marque. Et vous pouvez connecter ce nom de domaine à votre boutique. Donc là, je vais cliquer sur lancer la campagne. Et voilà, ma campagne est prête. En quelques clics, vous avez fait votre page de vente. Ce n'est pas plus compliqué que cela. OK, vous avez les dimensions ici. Tout est fait. Là, vous avez le badge de sécurité pour le paiement sécurisé. Made in France. Donc, produit personnalisé directement en France. Donc, il vaut mieux miser sur la sécurité. Et avec du Made in France sur des produits pour enfants, vous êtes tranquille. Service client. Qui n'est pas le vôtre d'ailleurs, puisque c'est Tuntoo qui se charge de tout. Du service client, des retours clients, etc. Vous n'avez rien à faire de votre côté. Voilà. Donc, en quelques clics, vous avez lancé votre campagne sur Tuntoo. Maintenant, pour la partie promotion. Vous pourrez le faire via Facebook, via Pinterest ou via Instagram. Ce sont trois canals de promotion qui sont excellents pour ce type de produit. Vous pouvez passer par des influenceurs, des influenceuses plutôt, puisque ça, en général, ce sont les mères de famille qui vont acheter ce type de produit pour leur enfant, pour leur bébé. Donc, on peut viser des influenceuses. On peut viser Pinterest également. Ou encore Pinterest Ads, puisque vous pouvez faire de la publicité sur Pinterest. On voit ça ensemble dans le programme complet. Et avec ça, vous êtes tranquille. Encore une fois, pour aller beaucoup plus loin, vous pouvez créer une boutique Shopify. Il faudra travailler un peu, je suis désolé, mais en travaillant un peu avec une boutique Shopify, vous pouvez créer votre marque de peluche personnalisable, sur lequel les mamans, les papas pourront venir personnaliser eux-mêmes leur peluche avant de les acheter. Ainsi, vous allez augmenter drastiquement vos taux de conversion. Vous aurez beaucoup plus d'achats. Vous allez fidéliser plus facilement vos prospects. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous ai présenté deux pépites. La première, c'est la plateforme Tuntoo, qui est le fournisseur de prix de ton demande par excellence en France, pour avoir des produits 100% made in France. Et la deuxième, c'est la niche. Ici, vous pouvez lancer une marque de produits pour bébés, avec des peluches pour bébés. Et si vous n'êtes pas trop paresseux, vous pouvez créer une marque de peluches personnalisable par vos clients. On voit cela dans le programme complet. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram gratuit, sur lequel je partage mes conseils et astuces. Cliquez dans la description ci-dessous pour nous rejoindre. Et puis, pour ceux qui souhaitent générer le revenu de cette semaine en prix de ton demande, vous pouvez rejoindre notre programme complet, prix de ton demande Academy, volume 3, sur lequel vous retrouvez les meilleures stratégies pour performer en prix de ton demande. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre avant la fermeture des portes. En attendant de vous retrouver, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.